Vous êtes prêtes? Je suis prête! C'est bon, on peut y aller! Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de vous faire. Il n'y a pas si longtemps que ça, le 4 mars précisément, c'était ma fête, donc j'ai reçu des cadeaux de fête. Alors je me suis excité à une bonne idée de vous les présenter. Et là, ça fait un peu retard la vidéo parce que j'ai reçu surtout de l'argent et des cartes cadeaux, donc je me suis dit que j'irais magasiner avec l'argent et que je vous montrais ce que j'avais acheté avec l'argent que j'avais reçu à ma fête. Mais j'ai quand même reçu quelques cadeaux, vraiment en main propre, je vous m'en dis ça. Je précise que c'est pas pour me vanter, c'est plus pour vous donner des idées aussi de cadeaux. Si vous n'avez pas trop d'idées, pourquoi demander à neuf ou à votre fête, n'importe quel événement, ben là, vous allez avoir plein d'idées. Alors si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Commençons avec ma petite soeur qui m'a quand même pas mal gâtée avec des produits Bad & Bodywork. Premièrement, elle m'a offert un format de 88ml de la brume corporelle Hello Beautiful. Elle sent super bonne et j'aime bien la mettre dans mes cheveux pour après ça m'attacher les cheveux laissés lousse. Ça sent bon toute la journée et c'est une brume adorable. Et en petit format, ça me permet de tester et de pouvoir l'emmener dans mes voyages. Avec ça, elle m'a aussi offert le bar corporelle Beautiful Day, donc ma soeur préférée chez Bad & Bodywork. Le bar corporelle, je le voulais énormément, alors je suis extrêmement contente de l'avoir reçu. Il le sent excessivement bon. Ma tante m'a offert 25$ de cinéma Cineplex, donc ça je vais pouvoir en profiter avec mes amis en se faisant des journées ciné, quand je vais avoir des pédagogiques ou des demi-journées. Elle m'a aussi offert le livre La vie compliquée de Léa Olivier, donc le 9e tome, résolution, que j'ai déjà lue, mais je voulais pareil pour ma collection et il est super bon, je vous le conseille à 100%. Des amis de ma mère et des amis d'enfance de mes parents et moi j'ai grandi avec leur enfant m'ont donné un kit de pinceau, donc de 5 pinceaux. Donc il y a un pinceau correcteur, cache chernes, un pinceau biseauté pour surtout les sourcils, un pinceau de poudre, blush, etc. Un pinceau, si je ne me trompe pas, c'est pour les sourcils, les cils, mais ça je ne suis pas du genre à l'utiliser. Et un pinceau plat pour les yeux. Donc c'est de la marque EcoTool, je pense que ça se retrouve chez Walmart et sérieusement, ils sont super amoureux, ils sont super doux, je les ai testés et ils sont merveilleux, adorables et vous allez souvent les voir dans mes vidéos. D'autres amis de mes parents m'ont offert un kit pour les ongles, mais complet, je vous détaille ça vraiment vite. Parce que pour commencer, il y a un truc comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui vient avec 4 embouts, on a un embout lime, un embout pour polir, on met un peu de crème gel pour polir, et on le passe sur les ongles, ça brille, un embout pour lisser, et un embout pour le kit de cul, et ça marche du tonnerre, j'adore, et c'est super agréable, ça lui donne aussi avec un petit séchoir, et avec une tonne, il y en a 9 de la panne, donc en premier temps, et puis c'est des paillettes d'enrées, ça je n'en avais pas, c'est pas un petit dessin que j'avais pas, donc c'est super la faite à ce moment-là, parce qu'il y a des peines différentes, un doré, mais moi, je n'en ai pas des paillettes, un espèce de vin emerald, un paillette mauve, donc que j'ai ici sur le doigt, un rose, un rouge, j'ai l'air merveilleux, un argent, qui a en plus des paillettes argentées, un mauve, comme que j'ai sur mes doigts, et pour finir, un espèce de bleu turquoise aussi, qui est merveilleux définitivement, que j'ai tiré à offre de Delphi. Maintenant, on passe à ce que je me suis acheté moi-même. J'ai commencé avec le format prix, parce que j'ai reçu une carte à dos format prix d'un ami de ma mère, ce qui est super apprécié de ma part. Donc j'ai décidé de m'acheter un cashmère, parce que sinon il n'y a pas, donc c'est le Ready, Ready Stuff Gorgeous, donc de Covergirl, dans la teinte 205-210, pas le moyen, que j'ai hâte de tester, ainsi qu'un shampoing sec de Garnier Fructis, qui sent super bon. Puisque la fête de mon papa arrive, j'ai décidé d'y hacher son cadeau. Donc chez Claire de Lune, j'ai tapoté en voyant cette même petite tasse. Comme ça. Donc je ne connais pas leur nom par cœur, mais c'est de résonance, disons Star Wars, et mon père Trip Star Wars. Alors j'espère qu'on va l'aimer la tasse, sérieusement, je me demandais presque si je n'allais pas la garder pour moi. Donc magnifique Claire de Lune, 10$, c'est vraiment pas cher, au lieu de 25$, magnifique. Et ça, je l'ai acheté à Mirabel, donc il y a comme un gros centre commercial, un intérieur-extérieur. Ça fait quelques temps que je vois une veste Shardin, et que je la vois énormément, mais elle est quand même assez dispendieuse, elle est au coût de 30$, donc c'est quand même beaucoup d'argent. C'est une veste, ça là, il y en a beaucoup qui vont dire 30$ pour une veste comme ça, mon dieu, c'est complètement ridicule, mais chez Shardin, c'est assez cher les vêtements. Donc c'est une veste un peu comme on voit dans les films américains, qu'elle est sportive, donc les footballeurs ont. Elle est super belle, elle est noire, comme ça, avec des lignes sur les manches, et c'est en taille mâle, elle est super belle. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup, et j'ai très hâte de ne pas la porter. Je me suis permis de m'ajouter des lignes à la boutique Agneurabelle, donc là, il y en reste juste un, mais je m'en suis pris plus qu'un. Je pense qu'il y en a plus comme 6, et hier soir, moi, à la maison, on s'est fait une soirée de fées, on a écouté un film, et on a presque tout mangé. Elle a aussi levé un sac, et elle a presque tout mangé, c'est le chocolat aussi. Donc, on est coupables tous les deux. Hier, j'ai été chez Garage, et je suis retournée aujourd'hui, donc hier, à Mirabelle, et aujourd'hui, au Garantie d'Anjou. Dans chaque magasin Garage, comment ça fonctionne, on a les nouveautés qui sont là, et dans le fond, il y a les soldes, et ça, ça vaut la peine, parce que c'est comme 5, 10, 15 et 20 dollars, donc c'est vraiment pas cher, et moi, je vais avoir toujours ce qui est à 5 et 10, et là, vous allez voir, tout ce que j'ai pris, c'est 5 dollars, c'est super beau, et ça vous allait vraiment bien. En premier lieu, j'ai pris un chandail Baden. Comme ma sœur dit, ça fait comme des mandalas un peu, toutes colorées sur un chandail. Il est super beau, il a quand même des colletés quand même assez grands, il est quand même court aussi, mais il est super beau. Moi, les chandails Baden, elles sont lourds. Donc, il est en taille extra small. Et je me suis aussi pris deux camisoles. Je pense qu'en France, vous dites débardeurs, si je me trompe pas, qui se présente comme ceci. Donc, la première, elle est noire, avec quand même des grosses fleurs, là, mais j'adore, j'adore ce motif. J'adore les fleurs quand ça fait pas trop qu'ils t'aiment. Et le dos, en fait, il se présente comme ça, et j'en avais pas de camisoles vite à dos comme ça. Et celle-ci, c'est du small, pas du extra small. Et l'autre, elle est comme mauve un peu, et c'est surtout des petites fleurs qu'on a dessus, donc, et le dos, encore là, c'est comme ça. Et c'est aussi du small. Puisque ça sort, je m'en vais voir King Kong au cinéma, en avant première, avec Amélie, j'ai arrêté au Delorama et je me suis pris des M&M aux amandes. Miam! En avant dernier, je vais avec Urban Planet et je finis avec le cadeau de mon beau-père. Donc, je me suis pris un chandail bedaine, mi-bedaine, en fait, on voit pas trop la bedaine. Chez Urban Planet, il est somptueux, la couleur est magnifique. Le bas, en fait, il est comme des petites veilles, donc, c'est hyper simple, comme des tailles, sinon, il est uni, et c'est ce que j'ai bien aimé, j'avais pas vraiment de chandail comme ça, uni, simple, et je l'ai pris en taille extra small. Pour finir avec elle, Urban Planet, je me suis pris des lunettes de soleil, je les trouvais super belles et j'en voulais des comme ça. En fait, je pensais pas que le contour allait être cette couleur-là, mais quand j'ai vu la cliente et du contour, j'ai craqué et je me suis dit, il faut que j'y prenne. Donc, ce sont des lunettes de soleil qui se présentent comme ceci. Elles sont sublimes, avec un contour rose gold un peu pointu. Je finis avec le cadeau de mon beau-père que j'aime beaucoup. Elle est sublime, donc c'est une veste night, toute rouge, magnifique, quoi. je l'adore. Surtout pour aller faire du sport, elle monte quand même assez au cou, quand même pas mal, donc, mais elle est super belle, elle est unie avec le petit signe de Nike en blanc comme ça. Je l'adore et j'ai très hâte de pouvoir la porter. La vidéo où est-ce que je vous présente mes cadeaux de fête et mes achats que je me suis fait avec l'argent que j'ai reçu à ma fête est finie, donc si c'est une vidéo que vous avez appréciée, oubliez pas de la liker et de me laisser des commentaires pour me dire vos cadeaux de fête que vous voulez recevoir ou que vous avez reçu, si votre fête était il y a pas si longtemps que ça, et aussi, on va dire les vidéos que vous aimeriez voir dans les prochains mois qui vont suivre. Si vous n'avez jamais vu le portrait, je m'en vais à ma fête et à ma fête j'ai 14 ans, je fais YouTube, ça fait un an et demi environ, je pose mes vidéos le mercredi, il n'y a pas d'art fixe, si y'en a une le mardi, c'est que ça signifie qu'il va y en avoir une le jeudi, donc si ça te tente, je t'invite à cliquer sur le petit bouton abonné pour faire partie de la famille pour ce jour. Si t'es déjà abonné, oublie pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour ne rater aucune de mes vidéos. Sinon, je vous invite aussi à aller liker les pages Facebook Marie Makeup, Cinémane X, Cinémane X, Destination, la page Cinémane X de Paye Cinémane X, tous les liens seront en barre d'info. Et pour finir, je te conseille d'aller voir le site de Cinémane X.net pour y voir les concours en nombre de films en nombre de premières auxquelles vous pouvez participer. De plus, j'y pose un article par semaine ou par une semaine. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Mouah!